Saviez-vous que la guerre contre le djihad est un sujet dont les médias français parlent depuis l'époque coloniale ? A cette époque, le djihad était une des nombreuses formes de lutte contre la colonisation française, notamment en Afrique du Nord. Je vous propose d'étudier une archive très très connue du petit journal, pas le journal de Yann Barthès, c'est un journal beaucoup plus ancien. On va tenter d'analyser l'édition du 19 novembre 1911, en faisant bien attention à ne pas plaquer cette analyse sur notre actualité. La France a changé, les formes du djihad aussi. Par contre, on peut se demander ce que les discours médiatiques actuels ont hérité de cette propagande coloniale. Sur cette question, je vous laisse vous faire votre avis, n'hésitez pas à en débattre dans les commentaires. Voici la une du 19 novembre 1911, dont le titre est « La France va pouvoir porter librement au Maroc la civilisation, la richesse et la paix ». C'est un des meilleurs exemples de la propagande coloniale française. Mais ce qu'on sait moins sur cette une, c'est qu'elle sert d'introduction à un numéro qui construit dans l'esprit des Français la peur du djihad et des musulmans dans leur ensemble. Pour s'en rendre compte, regardons le dos du journal. On y trouve cette image sous-titrée « Agitateur arabe prêchant la guerre sainte en Tripolitaine ». Avec cette mise en page, la figure de l'agitateur arabe représente le contraire de la France apportant la civilisation. Alors les choses deviennent vraiment intéressantes quand on lit les articles qui sont à l'intérieur du journal. Mais avant de lire, je dois vous expliquer le contexte de la publication. Le Petit Journal, c'est un quotidien parisien, républicain et conservateur. Donc il est plutôt de droite, en se rappelant bien qu'à l'époque, la gauche aussi était hypercolonialiste. Ce journal, il a été publié tous les jours entre 1863 et 1944. Et il a connu son heure de gloire en 1895 avec un tirage à 2 millions d'exemplaires. Ce qui en fait l'un des principaux journaux français de cette époque. Ok, page 2. Je vous lis un bout de la description de l'image qui était à la une. L'activité française va développer son commerce, apporter aux habitants les procédés modernes d'agriculture et d'industrie, mettre en valeur les nombreuses mines de fer que contient le sous-sol marocain. On peut donc espérer que ce pays, dont les richesses ont été jusqu'ici à peine exploitées, s'ouvrira enfin à la civilisation, se développera dans la paix, sous l'égide de la France, et deviendra pour nous une seconde Algérie. En lisant cette légende, on voit qu'apporter la civilisation, le développement, la richesse et la paix, ça veut dire en fait exploiter les ressources du Maroc pour le bénéfice de la France. Mais pour exploiter ces ressources, il faut éviter que les Marocains se révoltent. Et comment les Marocains pourraient-ils et elles se révolter ? Tantantantant, l'Al-Qi-Had ! Alors, on continue la lecture. Le Petit Journal nous propose un article sur la djihad en 4 parties. Franchement, je vous conseille de tout lire parce que c'est passionnant, mais vu que la vidéo doit être courte, je vais vous lire juste quelques extraits. La djihad, c'est la guerre sainte. Depuis quelques années, on agite sans cesse à nos yeux la menace de la djihad, d'un soulèvement général de tous les peuples musulmans d'Afrique. Tous ceux qui ont parcouru ces dernières années les pays musulmans ont constaté, même dans les régions conquises à l'influence européenne, un réveil des idées religieuses de l'islam. Si il est peu probable que la djihad puisse soulever d'un mouvement spontané le monde islamique tout entier, du moins peut-on craindre qu'éclatant dans l'un des pays musulmans soumis en ce moment à la conquête européenne, elle ne gagne de proche en proche, jusqu'à prendre le caractère d'une immense insurrection religieuse. Il est à remarquer que chaque fois que se produisit une expédition européenne en quelques pays musulmans d'Afrique, la résistance se fit au nom de la religion, plus encore qu'au nom du patriotisme. Presque toujours se leva un Mahdi, un envoyé de Dieu, qui se déclara délégué par Allah pour chasser les infidèles. Le petit journal nous présente le djihad comme une réaction aux invasions coloniales européennes. Alors je continue la lecture, un peu plus loin, l'auteur vient de nous raconter le succès d'un djihad mené par un Mahdi soudanais. Ce soulèvement de Mahdi soudanais montre tout le pouvoir du fanatisme musulman. Tout ce que peuvent redouter les nations européennes de la guerre prêchée en pays d'islam au nom d'Allah. Pendant dix ans, pas un Européen n'osa s'aventurer dans le Soudan égyptien. Le Mahdi mort, on recommença la guerre contre son successeur. Ça me donne grave envie de creuser parce que, comme vous, j'ai toujours cru que les colons européens avaient envahi l'Afrique sans aucune résistance. Mais apparemment, c'était pas le cas. Donc je continue la lecture. La crainte du Mahdi pour les nations européennes qui ont des intérêts en pays d'islam est le commencement de la sagesse. Elles doivent donc surveiller de près toute manifestation religieuse insolite, toute manœuvre destinée à réveiller le fanatisme endormi. La djihad est une torche toujours prête à s'allumer. L'islam compte un nombre infini de sectes, de confréries, dont les membres sont répandus en tout pays musulman. Une chose importante. Dans cette partie du monde, l'islam est composé par une multitude de confréries qui ont des dogmes, des rites, des croyances et des leaders différents. Il n'y a pas de grand islam unifié. Ça explique pourquoi le djihad est un idéal pour les uns et un danger utile pour les autres. Côté colonisés musulmans, à l'époque, le djihad était la seule cause qui permette à toutes les différentes confréries musulmanes de s'unir et de constituer une armée capable de résister à la domination européenne. Mais ça c'est juste dans leur rêve, parce que dans la réalité, beaucoup de musulmans collaboraient avec les occidentaux contre les djihadistes. Encore une fois, il ne faut pas s'imaginer deux camps clairement identifiables avec les chrétiens contre les musulmans. En fait, l'histoire est toujours beaucoup plus crépue. Et côté colonisateur français, la mise en scène de la menace djihadiste permettait de justifier la répression coloniale et de s'assurer du soutien de l'opinion publique française. Alors je continue à lire. Donc là, on nous cite un extrait d'un autre livre colonial qui dit « Le courant de la civilisation européenne est venu se briser contre les résistances des congrégations religieuses qui maintiennent leur influence par une lutte sourde faite à toutes les innovations modernes. » Si ces sociétés secrètes entrevoyaient la possibilité de nous jeter à la mer et de substituer un état musulman théocratique à l'ordre des choses actuelles, elles chercheraient sans le moindre doute à renverser, dans un suprême effort, la domination chrétienne. On nous confirme ici que la domination européenne coloniale est une domination chrétienne. Pourtant, la France est une république laïque. C'est assez paradoxal. On continue. Reproduisons encore cet extrait d'une conversation qu'un chef mort du sud marocain eut il y a quelque temps avec le correspondant d'un journal anglais. « Nous sommes une nation de guerriers malheureusement divisés, » disait ce shérif. « La djihad nous unira. » « Moi qui vous parle, je n'ai qu'à appeler, et tout le sud se soulèvera. » « Et les tribus du nord se soulèveront aussi. » « Oui, l'islam, même au-delà de la frontière, là où il salue le chrétien avec d'humbles paroles, attend avec des pensées ardentes le jour de la délivrance. » Cet anonyme nous rappelle encore l'importance du djihad pour créer une unité politique autonome dans la région. Je continue à lire. La conclusion de tout ceci, c'est encore un musulman qui va nous la donner. Nous la trouvons nette et précise dans un propos de Sidi M. Barek, le principal lieutenant d'Abdelkader. Abdelkader, c'est un personnage fondamental de la résistance anticoloniale, et je vous prépare une vidéo sur lui. Mais là, on va lire une conversation qui aurait eu lieu entre son lieutenant, Sidi M. Barek, et Léon Roche, un colonialiste français, auteur du livre « 32 ans en terre d'islam ». Les Arabes ne comprennent qu'une chose, c'est qu'ils sont les plus faibles et que vous êtes les plus forts. Ne cherchez donc pas à nous faire apprécier les bienfaits d'une civilisation que nous repoussons, puisque vous nous apprenez vous-même que ce mot signifie absorption des musulmans par les chrétiens. Croyez-moi, restez forts et toujours forts, car le jour où les Arabes découvrirez que vous êtes faibles, ce jour-là, ils oublieraient votre clémence, votre justice, vos bons procédés, et ne se souvenant que de vos deux titres de chrétiens et de conquérants, ils vous jeteraient à la mer qui vous a apporté. Donc là, l'auteur se sert clairement de Sidi Mbarek pour justifier la répression et l'intransigeance coloniales. Et bon, il conclut d'ailleurs, « Peuple européen, suivez le conseil de Sidi Mbarek, restez forts, toujours forts, c'est là le seul moyen d'empêcher la guerre sainte. » Signé Ernest Loth. Voilà comment la propagande coloniale de 1911 nous présente le djihad. On voit bien qu'à cette époque, si le djihad fait peur, c'est parce qu'il est présenté comme la seule organisation capable de menacer les intérêts coloniaux européens en Afrique du Nord. Et donc, le but de cet article, c'est de créer chez les lecteuristes une peur du djihad qui les incite à soutenir l'expansion coloniale. Pour ce faire, on sous-entend que chaque musulman est un djihadiste potentiel, dont il faut se méfier, et qu'il faut réprimer fortement. Donc c'est un méga matrixage de cerveau. Pour continuer la réflexion, il faudrait croiser cette source avec d'autres journaux d'époque qui critiquaient cette propagande. Il faudrait aussi se demander comment la représentation du djihad a-t-elle évolué après les indépendances ? Et surtout, quelles sont les différentes significations du mot djihad ? On n'a jamais toutes les réponses. Donc si vous avez des sources, des analyses, ou même des critiques sur cette vidéo, dites-moi tout dans les commentaires. Une chose est sûre, le djihad, c'est un phénomène complexe. On ne peut pas juste dire que c'est une lutte contre la colonisation européenne. Et on ne peut pas non plus le réduire à un fanatisme islamique ou à un manque de civilisation. Surtout quand on sait que ces arguments ont été construits par la propagande coloniale. En fait, le mot djihad, il englobe un tas de luttes politico-religieuses qui naissent à chaque fois dans des contextes complexes. Donc il faut toujours bien se renseigner sur le contexte, sur l'histoire des combattants impliqués et sur l'histoire du territoire dans lequel se déroule un djihad avant d'en parler. Après toutes ces années, la guerre contre le djihad, ça reste un thème d'actualité qu'on nous présente très régulièrement dans les médias pour expliquer les interventions de la France dans ses anciennes colonies d'Afrique du Nord. J'espère que cette vidéo vous aura montré que le djihad n'est pas un phénomène nouveau et que connaître notre histoire coloniale est vraiment important pour penser le monde actuel. Merci d'avoir regardé, c'était un sujet un peu risqué, j'en ai conscience, mais je pense que c'était important à aborder et j'espère que je l'ai bien fait. Si vous voulez me soutenir pour continuer à explorer la complexité de notre histoire coloniale, le lien de mon Tipeee, il est dans ma bio. Partagez cette vidéo et à bientôt sur la chaîne Histoire Crépue. Ciao, 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 ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501